On a le droit ici en France d'être très direct par rapport aux Etats-Unis. Par exemple, si tu demandes à ton ami aux Etats-Unis, c'est comment ma nouvelle coupe de cheveux, elle va te répondre sûrement, « Oh, it's amazing ! » « C'est vraiment trop bien, enfin, j'adore ! » Alors qu'en France, si ça ne va pas, tes amis vont te le dire, « Qu'est-ce que t'as pris ? Pourquoi t'as fait ça ? » Le cliché que j'ai sur les Français, c'est que tous les Français sont vraiment, vraiment romantiques. Et alors, c'était vrai, en fait. Parce qu'au Japon, on ne voit jamais des couples qui s'embrassent dans la rue, qui font un grand câlin. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est bien vu au Japon. Mais en France, c'est normal. Les Français, ils pensent qu'ils sont le nombril du monde, qu'ils ont la meilleure baguette, le meilleur fromage, le meilleur vin. Le meilleur pain, c'est vrai. Mais après, en Amérique latine aussi, on a de très bons fromages. En Inde, on croit que chaque Français, que tous les Français sont très cultivés. Et ils parlent d'art tout le temps et passent leur soirée en dégustation de vin. et parlent de lexique du vin et des arômes du vin tout le temps. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Les Français sont très précis. Pour les Haïtiens, nous-mêmes, nous sommes un petit peu plus relax. Les Français courent pour aller partout. Les Français courent dans le métro. Les Français courent pour prendre le bus, pour prendre le train. Tandis que nous, les Haïtiens, vraiment être à l'heure n'est pas la chose la plus importante pour nous. Je n'attendais pas aux crottes de chien. Il y en a partout. Il faut vraiment faire attention à sa démarche, alors qu'aux États-Unis, on était un peu obligé de les ramasser un peu et aussi pisser dans les rues. Enfin, je n'attendais pas du tout à ça. Et du coup, ça m'a beaucoup choqué. Au début, j'étais inconfortable avec la bise. Une personne que je ne connais pas, qui se proche de moi. Aux États-Unis, on peut faire le hug. Mais maintenant, après deux ans, c'est normal pour moi. Quand j'étais à Paris, je me suis rendue compte parce qu'ils parlaient surtout avec des gros mots comme putain, chien et bordel. Et j'étais un peu choquée. Au Japon, le client est toujours roi. Le client a toujours raison. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande distance entre un client et un vendeur. Mais en France, c'est plus naturel, c'est plus humain parce que ce n'est pas le vendeur et le client, mais c'est plus une personne qui achète et une personne qui vende. Donc c'est pour ça que je me sens plus proche avec les gens. Je me sens que les vendeurs dans les magasins sont plus honnêtes. Les Français sont les seuls pendant une phrase, à la fin d'une phrase, à dire « ouais, ouais ». Et aussi, ils ont d'autres expressions comme siffler à la fin d'une phrase, comme « moi, je n'arrive pas à le faire », mais c'est très drôle. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.